La team, là je sors dans l'enterrement, on a enterré ma grand-mère Georgette, j'y crois pas, Georgette, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais avant ça il faut que je vous parle d'un plan extraordinaire, mes petites pompes funèbres, là on a enterré ma grand-mère Georgette dans un cercueil dernier cri, il faut que je vous parle de ce plan incroyable, le cercueil à l'intérieur, climatisation, d'accord, le cercueil est fait bluetooth, wifi, airdrop, il a un double rembourrage extérieur en cuir avec une couche d'épaisseur de bois noyé au-dessus, incroyable, je peux vous dire que moi j'ai enterré ma mamie Georgette et je vais enterrer toute ma famille dans ces cercueils, la qualité elle est extraordinaire, donc si vous aussi vous avez des proches qui vont bientôt partir, n'hésitez pas, vous glissez vers le haut, le lien il est ici, mon code promo c'est cercueil50 pour avoir moins 50% sur tous les cercueils, ce soir je vais mettre une pièce sur Ajaccio les gars, c'est plus Ajaccio, c'est l'Ajax, l'Ajaccio d'Amsterdam, et je peux vous dire comment ça va se passer ce soir les gars, au moins la première mi-temps, première mi-temps au parc des princes, Messi, il va se faire siffler pendant 45 minutes les gars, ça y est, vous connaissez les parisiens, là ils ne respectent rien, ils ne respectent aucune légende, ils vont siffler Messi pendant 45 minutes, jusqu'à ce qu'il marque un but, dès qu'il va marquer, il va se faire sucer tout le reste du match, Kylian Mbappé, bien sûr, qui aime bien mettre ses potes dans la merde, Mbappé va faire le mec froid, vous allez voir les gars, pendant une mi-temps, Mbappé ne va pas donner un ballon à Lionel Messi, voilà les gars, mais Messi vous savez les gars, on le siffle 5 minutes, 10 minutes, il va mettre doublé, triplé, vous allez vous remettre à le sucer, c'est ça les parisiens, c'est la culture de l'instant, voilà, par contre Messi ce soir les frères, il va vivre pour les caméras, voilà, il va faire esprit de courir, je vous le dis maintenant les gars, voilà, dès que la caméra va être sur lui, Ah, on me filme, bam 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 bam, gros sprint les gars, il veut son salaire à la fin du mois, on peut vous le dire, Lionel Messi, il s'est excusé au PSG, il a insisté pour jouer ce soir face à Ajaccio, pour une seule raison, recevoir son salaire à la fin du mois les gars, voilà, Lionel Messi, il avait le choix, tu t'excuses 20 millions, tu t'excuses pas, tu perds 20 millions, vous croyez, il allait faire quoi les gars, genre le mec fier, je suis le god, je m'excuse pas, non, j'ai rien à me reprocher, non les gars, je m'excuse, ouais, ouais, ma darande c'est une grosse folle aussi, voilà, Je me mets à genoux, non, vous êtes sûr, pas besoin, je me mets à genoux s'il faut, s'il faut sucer, je suce, les gars, vous croyez quoi, vous croyez que Messi, il est là en mode, ouais, vraiment, il sait qu'il a fait une erreur, il s'en bat les couilles, il va gratter le PSG jusqu'au dernier centime, et je suis bien content, bande de merde, vous le respectez pas, bien fait pour votre gueule, prends tout Messi, jusqu'au dernier centime, prends le ticket resto, prends les jus d'orange offerts à la fin du match, prends tout, prends Messi, prends, prends le calabar de Nasser, prends tout, oh là, c'est grosse merde, ouais, il lui reste un mois les gars, il avait ce dilemme, je m'excuse 20 millions, je m'excuse pas, je perds 20 millions, des fois dans la vie, si ça te coûte rien, excuse-toi, je t'excuse, c'est bon, tu passes à autre chose, moi je me rappelle à l'époque, avec les meufs, j'avais du mal à dire je t'aime, mais vraiment les gars, vraiment du mal à dire je t'aime, je voulais pas le dire aux meufs, j'étais avec une meuf, ça faisait plusieurs mois, j'avais pas ken, j'arrivais pas à la ken, elle me disait est-ce que tu m'aimes, je faisais non, j'ai le corps en pierre moi, je m'attache pas aussi facilement à une meuf, t'as vu genre je faisais le dur à cuire, pour rien, alors que j'étais fou amoureux, un mois, deux mois, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, je l'avais pas ken, un jour j'étais là, elle me disait tu m'aimes, je fais ouais, je t'aime, le soir même on a ken, sur la vie de ma mère, c'est une histoire vraie les gars, une heure après on a ken, je lui ai dit je, elle m'a dit tu m'aimes, je fais ouais, je t'aime, je voulais voir ce que ça donne, tu vois, c'était 10 mois, je disais non, on avait pas ken, tu m'aimes, je t'aime, fou amoureux, voilà, coup de foudre, fusionnel, relation fusionnelle, et on a ken après les gars, donc la morale de l'histoire, rabaissez-vous comme des grosses merdes pour avoir ce que vous voulez les gars dans la vie, c'est pas grave, c'est pas les gars, les meufs elles disent quoi, ouais, j'aime trop les mecs jaloux, c'est trop mignon un mec jaloux, et quand on est jaloux, elle nous traite de psychopathe, oh là les gars, vous avez pas remarqué, quand t'es jaloux avec une meuf, elle te traite de tueur en série, bah après c'est vrai qu'il y a des mecs qui font peur, oh là, c'est le genre de mec qui disait à leur meuf, hé bébé, hé, je suis prêt à tuer pour toi, non, non merci ça ira, oh là, je t'ai pas demandé de me tuer, hé, s'il faut tuer pour toi, je tuerai, non, ne tue pas, oh là, trouve un travail déjà, c'est un bon début, oh là, va trouver un travail, on fait une formation, la vie de ma mère fait une alternance, oh là, il y a des mecs, ils sont capables de tuer pour leur meuf, hein, mais trouver un travail, ça ils sont pas capables les gars, oh là, ça c'est trop demandé sur la vie de ma mère, et les mecs qui disent ça aux meufs, hé, je suis prêt à tuer pour toi, à la fin le mec, il tue personne, il tue la meuf, oh là, il tue la meuf à la fin, quand une meuf te trompe, les gars, moi ça m'est arrivé une fois, tu vois, une meuf, elle m'a trompé, et je me suis dit, mais attends, elle m'a trompé, si je la quitte, elle va être un chien, tu vois ce que je veux dire ou pas, elle aura gagné deux fois, la meuf, donc j'ai fait quoi, j'ai fait esprit de faire un peu le nerveux, tu vois, tu m'as trompé, attention, la prochaine fois, dernière chance, hein, je te laisse une dernière chance, moi en vrai, les gars, voilà, je pouvais pas ken ailleurs, donc j'ai dit, on reste, on reste, on ken, après, dans ma tête, je n'allais pas finir avec, les gars, tu vois, mais voilà, je me suis dit, écoute, deuxième chance, oh là, tout le monde a le droit à une deuxième chance, surtout quand je suis en chien, après, deuxième chance, après, j'ai donné une troisième chance, une quatrième chance, une huitième chance, après, voilà, au bout d'un moment, elle a compris le vice, au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, lui, lui, il veut pas du concret, lui, lui, on va pas aller loin avec ce mec, voilà, il me pardonne tout, il me laisse une treizième chance, elle a senti la patate, non, mais sérieux, il y a les mecs comme ça, ils sont en chien, la meuf, elle trompe, il la quitte direct, reste avec elle, tu ken, tu ken, et dès que tu te trouves mieux, tu la trompes, et voilà, tu finis ta vie avec elle, avec qui tu l'as trompé, c'est pas... Il sait qu'il a été démasqué ? Ah non, voilà, il a rien changé à ses habitudes, messieurs, voilà. ... Merci.